Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Récit national du domaine des langues. Dans la capsule d'introduction, nous avons annoncé quatre façons d'activer les connaissances des élèves grâce aux technologies. Voici donc notre quatrième proposition, le modèle Freyer avec un TNI. Il s'agit d'un organisateur graphique. Il est polyvalent et peut être utilisé dans différents contextes. On peut travailler le vocabulaire, mais aussi approfondir nos connaissances de certains concepts. Le TNI s'y prête bien puisqu'il nous permet d'aller chercher des représentations visuelles facilement pour illustrer des exemples, des contre-exemples. On place au centre le concept qu'on veut approfondir. On viendra écrire la définition. Bien sûr, on ne l'apprendra pas dans un dictionnaire. L'enseignant, quand il planifie sa leçon, va se référer à différentes sources, mais il s'agit ici de construire ensemble la représentation qu'on se fait d'un thème, d'un sujet, d'un mot. Dans la case en haut à droite, caractéristiques, représentation, des exemples qu'on va aller chercher. Comme je le disais, avec le TNI, on peut facilement les représenter grâce à des images qu'on ira chercher sur Internet. Dans nos fichiers, on peut évidemment demander aux élèves d'effectuer cette recherche ou d'illustrer leur représentation. Lorsqu'on se sert du fichier du TBI-Ciel, on peut l'enregistrer évidemment, y revenir au besoin. On peut également enregistrer la leçon et la partager aux élèves pour qu'ils puissent la consulter à nouveau. Le modèle Frayer s'apparente à la démarche de conceptualisation de Britt-Marie Barthes. Il existe plusieurs variantes du modèle Frayer. Nous vous proposerons différentes références pour aller plus loin. Je vous propose d'exploiter la stratégie pour préparer les élèves à lire différentes œuvres d'un réseau littéraire, dont la thématique est le conflit. On pourra faire des temps d'arrêt en cours de lecture pour venir bonifier notre représentation avec des exemples concrets qu'on aura trouvés dans nos œuvres. Avant de réaliser l'activité, j'ai complété le tableau en fonction des caractéristiques que je juge essentielles à la compréhension des élèves. J'ai aussi effectué une recherche d'images pour faciliter le pilotage en salle de classe. J'aurais très bien pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander aux élèves d'effectuer cette recherche. Il est possible de donner une version imprimée de ce tableau Frayer, de demander aux élèves de se regrouper pour activer leur connaissance, remplir le tableau. Et par la suite, en plein air, on notera au TNI les différentes représentations des équipes. Les élèves pourraient également travailler dans un document collaboratif et partager en grand groupe leur représentation. Voici donc comment pourrait se vivre l'activité en salle de classe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les élèves peuvent avoir une version papier de ce tableau, peuvent également travailler dans un document en ligne. On pourrait le faire en plénière. Alors, on commence par demander aux élèves ce qu'ils ont comme représentation du conflit. Alors, les équipes ou les élèves individuellement, en levant la main, opposition entre personnes, groupes, différents points de vue, guerre, ce sont des représentations possibles que les élèves ont du conflit. Maintenant, des images pour illustrer le conflit. Il s'agit de conflits entre personnes, de conflits intérieurs. On sait qu'on a des valeurs opposées. Il peut s'agir également de guerres, de violences. Maintenant, les contre-exemples. Alors, de belles images qu'on a trouvées sur Pixabay, un site qui propose une banque d'images magnifique. Alors, dans ce cas-ci, alliance, solidarité, partenariat, ce qui est impossible devient tout d'un coup possible, communication, résolution de conflit. Ah, une belle piste à explorer. Alors, nous revenons, mettons des mots sur ces images. Des exemples, donc, de conflits, guerres, querelles, opposition, conflits intérieurs. Et des contre-exemples, paix, réconciliation, négociations, compromis. Alors, c'est par l'échange et la discussion qu'on arrivera à définir ensemble ce qu'on entend par conflit. Ce qui nous permettra, en fait, de mieux réaliser la tâche qui nous attend. Voilà une façon simple et efficace d'activer les connaissances antérieures des élèves. Beaucoup de visuels, un fichier qu'on peut conserver, bonifier tout au long de nos apprentissages. On enregistre le fichier, on peut même enregistrer la leçon pour que les élèves la consultent au besoin. Je vous remercie et à la prochaine!